Musique Et salut les enfants de la toile et bienvenue sur Reach pour ce 29ème épisode du HP consacré à Noob, le RPG, les 100 factions, l'alpha 3.0, je suis Wargfeuille. Alors, juste, ça fait un petit moment que j'ai pas remis les... Ah, non, je me trompe toujours de touche. Ça, ça change pas, ça fait un petit moment que j'ai pas... Ça, c'est à côté, journal. Que j'ai pas remis les pieds dessus. Faites votre rapport au palais de glaçant. Ok. Et bien, c'est parti. On va faire notre rapport. Ah, c'est vrai que je peux utiliser ces douches-là au pire. Euh... Palais glaçant, voilà. Hop, nous y voilà. C'est parti, on rentre dedans. Il faudra bientôt retourner à la tour Galamédria Bouillac pour pouvoir passer au palier supérieur. Bon, avant toute chose, on va déjà sauvegarder. On va arrêter de créer des nouvelles sauvegardes, hein. Ok, alors, il fallait te parler à toi. C'est parti. Quel malheur ! Je n'imaginais pas que les sources de la vie et de la mort aussi amoindrient du fait de l'explosion de la pierre des âges. Nous devons suivre les conseils du phénix du feu et recouvrir à l'héritage des anciens. Je vais chercher les parchemins sacrés des kae-osama. Je ne sais plus comment j'avais fait les voix dans les épisodes précédents. Ce n'est pas vrai. En temps normal, les sources garantissent aux mortels une protection contre les flux extérieurs. C'est le but du pacte du cycle éternel qui interdit à quiconque de puiser dans les flux parasites sous peine de devenir des sans-hommes. Le fait que Lys et Arkane soient dépassés par cette offensive va engendrer un cercle vicieux. L'invasion de mana et de peuples venus d'autres mondes va les affaiblir davantage, jusqu'à atteindre un point de non-retour. Les parchemins sacrés des kae-osama ont disparu ! Quelqu'un les a dérobés ! Cela ne se peut. Nul intrus n'a jamais pénétré dans la salle renfermant l'héritage magique. Pourtant, les faits sont là. Il doit s'agir du même scélérat qui a assassiné le général El Khazar. La situation ne pourrait être plus dramatique. Héros de la coalition, rendez-vous à Torit, la capitale de la puissante confédération marchande, et enquêtez sur ce pillage. Quête acceptée ! Les gagnés Torit n'ont pas leur pareil pour attirer dans leur filet tout ce qui a de la valeur en oliderie. Le voleur va peut-être essayer de leur vendre les parchemins sacrés. D'après la map Monde, Torit se trouve sur le continent de Kaos. Le passage le plus court, c'est le téléporteur du palais de Glaçant. Ok. Bah du coup, il va falloir y aller. C'est parti. Donc on y retourne. Dites, ça vous semble pas évident que le voleur des parchemins sacrés permettant de fermer le portail... De fermer les portails vers les autres mondes est le... Est le même que celui qui a volé se permettant de les ouvrir ? C'est-à-dire Tabris ? Bah si. J'ai l'impression d'enquêter pour rien jusqu'au... Puisqu'on connaît déjà la réponse. Si le concepteur oriente l'histoire de cette manière, c'est qu'ils ont une bonne raison. Remplissons les objectifs de quête et on finira par avoir le fin mot de l'histoire. La voie est libre pour se rendre jusqu'à Torit. Dans ce cas, en route. Ah, bah elle est peut-être pas simple que ça, si. Ah, c'est Balakior. Bien le bonjour, noble voyageur. Je me présente, je suis Balakior. Vendeur itinérant appartenant à la puissante confédération marchande Gagné Torit. Pardonnez mon irruption ô combien impolie, mais je vous ai entendu mentionner Torit. Et je voulais m'assurer que vous disposiez bien d'une monture aquatique. Euh, non, on n'en a pas pourquoi. Voilà qui est problématique, car pour atteindre notre capitale, il vous faudra traverser des cours d'eau. Euh, si vous... Si ça vous intéresse, je peux vous en vendre une. On n'a pas vraiment le choix. Est-ce qu'on va avoir le choix de la créature ? Ah, faut que je lui parle, c'est ça ? Euh, bah c'est parti, on va lui parler. Ok ? Non, on n'a pas le choix. Croco King ! Ah bah c'est les dragons d'eau. Ça va, en termes d'argent, je pense que j'ai largement ce qu'il me faut. Euh, je peux rien lui vendre ? Ok. Si, je peux lui vendre des trucs, c'est juste que ça va être un peu bugué. Euh, bon, après tu me diras, euh, est-ce que j'ai vraiment des trucs à vendre ? En vrai, on n'est pas emmerdés, euh, si, ouais, voilà, je vais lui vendre ça. On n'est pas emmerdés par la place, donc, euh, bon. Ok, donc maintenant, j'ai une monture. Donc si je vais là-dedans, dans... Euh, métier, je crois. Ah, ça, c'est pas une monture, celui-là ? On va prendre la monture aquatique. Ouais, toi, je peux toujours pas te casser. C'est pas grave. Parce que, du coup, j'ai cru qu'il avait bugué le jeu, en fait. Ok, là, on récupère ce qu'on peut. En passant, on essaye de récupérer vraiment tout ce qu'on peut pour monter nos compétences. Nos compétences de farm. Ah, attends, il faut passer obligatoirement par l'eau, je crois savoir, du coup, où c'est. Allez, pêche niveau 12, ça fait plaisir. Est-ce qu'on va choper des nouveaux types de poissons ? Non, ici, j'ai pas l'impression. Ou du moins, le... Le taux de farm, le taux de drop est très, très bas. Ah, je peux utiliser mon animal aquatique, ma monture aquatique, pour aller se déplacer sur Terre. Alors, ok. Donc, normalement... L'espace pour la garde. Ah ben non, on voit pas mon curseur. J'imagine que c'est à l'est. À l'ouest, je veux dire. On va aller voir à l'ouest. Si je trouve des plantes à récupérer, ça serait génial aussi. Oh, putain, il est trop gros, le bestio. Ah, il faut que je sois niveau 20 pour récupérer ça, ok. Ah, là-bas, je vois une plante que je peux récupérer. Ah, ben, herboriste niveau 13, nickel. Ouais, par contre, on va changer de bestiole. Ouais, c'est bon, on a compris, on a compris. On va changer de bestiole pour la simple et bonne raison que j'ai l'impression que celle-là va quand même beaucoup plus vite sur le sol. Ouais, c'est clair. Oh, quoique. Je vais quand même aller par là pour voir. Je suis pas sûr que ce soit par là, en vrai. À moins que la carte, elle ait vraiment, vraiment beaucoup changé, en fait. Ah, c'est peut-être au sud. Je me demande si c'est pas le point qu'il y a au sud. On va aller voir ça. Ouais, parce que cette zone-là, je l'avais pas encore... Je pense pas que je l'avais déjà parcouru, celle-là. Une zone gelée, comme ça, je m'en serais souvenu. Voilà, je crois que c'est ça. Le... 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 On choisit l'aquatique. On passe de... Et voilà, nickel. Ouais, voilà, Torite. Parfait. Ça va l'air sympa, ici. Ça va l'air sympa, ici. Bon, récapitulons. On est quasiment certain que le voleur est Tabris. Il y a... Il y a donc peu de chance que la quête consiste à le démasquer. Je suis d'accord. D'autant que... Lord Cordy Higan... En sait autant que nous à son sujet. Il... S'il n'a rien révélé aux membres du conseil de transition, C'est qu'il a une bonne raison. Il ne reste qu'à l'hyp... Il ne reste que l'hypothèse d'une traque... D'une traque de Tabris. A mon avis, il faut interroger les PNJ pour trouver la trace... Pour trouver sa trace afin de lui reprendre les parchemins sacrés. Sauf que c'est aussi donné... Sauf s'il les a aussi donnés à Saralzar. Auquel cas, ce sera lui notre cible. Quel bazar. Allons interroger les PNJ pour y voir plus clair. Bon, c'est parti. Mais avant ça, on va sauvegarder. Ça peut être pas mal de sauvegarder. L'Ethereum est un alliage de métal venu des astres. Avec des pierres précieuses gorgées de flux primordiaux. C'est la chose la plus chère qui soit en ce monde. D'accord. Ouf ! Arda Coach. Hey ! Je suis Arda Coach. Le plus... Le plus titré des entraîneurs de Fluxball d'Olidry. Ce sport est tellement populaire que je ne sais plus où donner de la tête. J'ai des petits trucs à fabriquer. Ouais. Hop. Hop. Voilà. On va s'amuser à refaire des sérums. Les pièges, je ne les utilise pas. Donc... Au moins, les sérums, je sais que ça peut être très utile. Le blason de la puissante confédération marchande Gagnéthorite représente un palais bâti sur un bloc d'Ethereum. Avec une étoile en fond symbolisant l'expansion sans limite de notre faction. Ouais, c'est carrément une faction. Je rêve qu'un jour, la puissante confédération marchande Gagnéthorite devienne jouable. Si tel était le cas, je rejoindrai immédiatement cette fabuleuse... C'est fastueuse faction. Pardon. En cuisine. Je peux faire ça. Brochette de dragon. On va faire ça. Ça soigne les PV. C'est plutôt pratique. Oh, Elix. Il paraît que je n'ai pas mon pareil pour dégoter des futurs e-sportifs qui feront briller la guilde Pro Game Master. Mes résultats sont si excellents que je suis gracieusement payé par leur sponsor Giga Zertex. Je leur parlerai tous après. Avec la guerre opposant l'Empire à la coalition, les routes n'étaient plus sûres. C'est l'une des raisons pour laquelle les commerçants ont fondé la puissante confédération marchande Gagnéthorite. Vous êtes sur l'arc de l'apocalypse de Tarbis. De Tabris, pardon. Il faut que vous trouviez la solution par vous-même. Sinon, vous n'atteindriez jamais le niveau 100. Je n'ai pas vu s'il y en avait qui est... Ouais, non, c'est pas les villageois. Ouais, non, lui non plus. Ça serait cool de trouver le personnage qui porte mon pseudo. Normalement, il y en a un. Ah, c'est le terrain de Fluxbowl, ça. Mais j'ai trouvé... Oh, 1000 ici. On trouve 1000 ici. Ben, c'est pas mal, ça. Alors, c'est le deuxième terrain de Fluxbowl que je croise dans le jeu. Le premier est à Glacin. En tout cas, récupérer, là. Encore du pognon. Les gens, ils ont plein de pognon dans... C'est un truc de fou. Ils ont tellement de pognon qu'ils en laissent partout. Ils en sèment partout. Là, il va y en avoir aussi ? Ah, ben non. Bon, est-ce qu'ils vont me dire quelque chose, les petits gens ? Déjà, je ne peux pas passer les cordes. Ah, c'était quoi, ça ? Du pognon, ok. Euh... Oh, oui ! Ouais, je ne sais pas. Je suis le capitaine de Dynamite de Torite. Ok. J'imagine que c'est son équipe. Ça, c'est quoi ? C'est l'arbitre ? Oh, oui ! Je suis le capitaine des As de Piratas. Hi ! Je suis le capitaine des... Des cuirasses de Forpitas. Alors. Bon, on va ressortir de là. Il n'y a rien d'intéressant ici. Oh, je vois un bug graphique. C'est marrant, ça. Bon. En vrai, c'est que dalle. Un petit bug comme ça, c'est pas... Je suis sûr qu'on n'est pas nombreux à y avoir fait attention. Je suis... Ah, non. Oui, 6. Je suis l'agent des e-sportifs de la guilde Pro Game Master. Des épées... Des... Des égéries... Des égéries de la marque Giga Zertex. Et depuis peu, de certains champions de Fluxball, à l'image de Sparadrap... Je suis débordé. Hein ? Sparadrap, il a... Il est sponso ? Ok. Dacar. C'est très mal vu de demander des indices aux autres joueurs. Ce n'est pas un roleplay du tout. Oui, ben... On fait ce qu'on peut. Moi, je cherche mon personnage... J'espère trouver mon personnage un de ces jours. Un jour, à force d'acheter et de construire des villes et des villages... La puissante confédération marchande Gagnatorique possédera toute la surface d'oliderie. Ensuite, on ira faire l'acquisition de Tréfonds. Je ne peux pas te parler, toi. Je ne peux pas te parler. Ok. Soit. Ah ! Salut, Azigar ! Tabris demeure insaisissable en dépit des moyens colossaux déployés par l'Empire pour le capturer. Ok. Je me demande qui est Tabris ou de la Coalition... Ah non ! Qui de Tabris ou de la Coalition, je déteste le plus. En tout cas, les deux me poussent à me dépasser. Je veux voir la paix revenir en oliderie de mon vivant. En moyenne, je tombe amoureux 20 fois dans une journée. J'ai vraiment un cœur d'artichaut. Ou plutôt d'artichaut bouillant. On en peut. Si la médiocrité pouvait prendre forme humaine, vous seriez son sosie. Mieux vaut en rester là. Je suis si atterré que je risquerais d'avoir des paroles désagréables. Vous vous rendez compte qu'en nous adressant la parole, vous privez le monde et les générations futures de tout ce que nous pourrions faire d'incroyable pour eux durant ces précieuses secondes. Vous rêvez d'un nouveau look ? Entrez donc et parlez aux Ardaqouf. Et parlez à Ardaqouf. Ces portails ouverts vers d'autres mondes pourraient rapporter énormément d'argent. Vous imaginez toutes les richesses qu'on pourrait amasser si on s'en servait pour explorer les lunes de ces envahisseurs. Je vais rentrer pour discuter avec les gens. C'est vrai qu'Ardaqouf ressemble au styliste... Je ne sais plus comment il s'appelle. Tout est magnifique à ma chérie. Oh bonjour, je suis Ardaqouf. L'as des as du relooking. Bon, on va aller voir. C'est vrai que c'est chiant, il y a la musique qui redémarre. Eh, Just Dance. Yo, je suis James Dance. J'aime quand ça balance. Alors, il ne faut pas hésiter à dénoncer les joueurs qui refusent de suivre le rythme. J'irai les remettre dans le bon tempo. Il est copresto. Le temps, c'est de l'argent. Ok, pourquoi pas. Cet endroit est un véritable fléau pour les joueurs dépensiers comme moi. J'entre... J'entre riche comme Cresus et je ressors une main devant et une main derrière. Oh putain. Il faut être niveau 100 pour taper ça ? Mais vous êtes sérieux ? Niveau 100 en minage ? J'arrive même pas à atteindre le niveau fin pour l'instant. Ça, il y a eu besoin de matériaux ? Euh... Non, j'en ai déjà. En vrai, je vois pas trop l'intérêt. Je préfère les miner moi-même, quoi. Merde. Surtout que je les utilise pas. La puissante confédération marchande gagnée Torite est une faction neutre. Nous ne voulons pas prendre partie dans les conflits, de peur de perdre des clients potentiels. Ouais, bof, en vrai, je vois pas trop l'intérêt du poisson, non plus. Jibélex. Torite... Ah, pardon. Torite est la plaque tournante de l'information en oïderie. Si on y met le prix, on peut en apprendre de belle. On va voir tous ces gens, qui ont l'air sympathiques. Le temps, c'est de l'argent. Ouais, tu me l'as déjà dit, ça. Le blason de la puissante confédération marchande gagnée Torite représente un palais... Ouais, ça, je l'ai vu aussi. Iradote, les petits gens, Iradote. Ah ouais, toi, t'es encore un... Non, t'es pas un marchand ? Tu me vends pas des trucs ? Encore du pognon ? Attends, je t'ai piqué le pognon qui allait dans la soupe. Hop, là... Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'étage ? Est-ce qu'il y a des gens ? Est-ce qu'il y a du pognon ? Encore un qui dort ? Ouais, ouais. Je vais pas vous faire l'affront de limiter. Oh, il y en a un qui chante dans sa douche. Ah, il y a du pognon. Du pognon. Enfin, dans son bar, pardon. Là-bas, il bosse toute la journée. Esclavager est prisonnier pendant qu'on plonge comme des éponges dans la piscine. J'ai pas voulu vous le faire en chantant, honnêtement. Peut-être que... Peut-être que si la musique... Enfin, si les paroles m'avaient plus hypé, je vous les aurais chantées. Oh. Ok. C'est bizarre. On dirait que les PNG n'ont rien à dire à propos de Tabris, de Saralzar et des parchemins sacrés. Vous êtes sûr qu'on ne s'est pas trompé ? Bah, non. Je viens de relier l'objectif de quête et on nous demande de poursuivre notre enquête dans la ville de Torit. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. On a peut-être oublié un mot-clé important. Salutations, visiteurs ! Mon maître, Lord Monnayon, aimerait s'entretenir avec vous. Il vous attend dans sa somptueuse et fastueuse demeure de la valeur inestimable. A la valeur inestimable. Pardon. Bah voilà. Pour débloquer la suite de quête, il fallait simplement interroger un certain nombre de PNG. Ou juste parler de la quête au milieu de la ville. Qui sait ? Bon bah, c'est parti. Et quoi, déjà par là ? Oui, là-bas, j'ai déjà fait. Là-haut, j'ai pas fait. Black Mog. Et si, contre toute attente, la guerre était finalement remportée par les gagnés Torit ? Ce serait un sacré coup de théâtre de la part des concepteurs. Encore un vendeur de potions ? Ah, il y a peut-être des cartes sympas à récupérer ici. Je vous salue, combattant. Attendez voir. Ce serait un nouveau muscle que je vois là ? Je suis fier de vous. Quel entraînement voulez-vous suivre aujourd'hui ? Euh, ouais, non. Il me faut le niveau 80 pour les montures aériennes. On verra ça plus tard. Ah, par contre, toi, ça peut être intéressant. Bien le bonjour. Que vous faut-il ? Ah. On a encore un petit bug. Enfin, ça sera... À mon avis, ce bug-là a dû être réglé dans la bêta. Mais bon, voilà. Il y a d'autres bugs dans la bêta, pour l'instant. Euh... Dalia Misandra. Euh... C'est quoi, cette fois ? Dalia Misandra, l'une des fondatrices de notre faction, est la plus grande cartographe de tous les temps. Des lieux riches en ressources naturelles de notre lune. La puissante confédération marchande Ganitorit est une abréviation de son véritable nom. À l'origine, les quatre fondateurs voulaient un titre bien plus ronflant, mais ce n'était pas pratique. Ils se sont donc limités à quatre mots. Ok. Musicienne, ok. J'adore jouer de la musique. D'accord. Oh, il se trouve ça. Oh putain, il a l'air tellement jeune sur ce dessin. Sur ce... Sur ce dessin. Depuis que mon frère Sparadra est devenu joueur professionnel de Fluxball, j'ai hérité du bâton légendaire de Godry Borkan. Bien entendu, je lui restitue à chaque fois qu'il en a besoin. Aujourd'hui, l'Empire a remporté douze batailles sur les quinze dans lesquelles nous étions engagés. C'est un bon ratio. La Guilde de Justice ne peut pas rester indéfiniment troisième au classement. Nous devons réagir. L'extension 5.0 marquera notre retour au sommet. Missile Soldrague, l'une des fondatrices de notre faction, est la Forgeron ayant découvert l'alliage de l'Ethereum, le métal ultime servant à concevoir les armures et les armes légendaires. Ah, merde, je crois que le... Oh, du pognon ! Allez, on ramasse ce qui traîne. On va finir par rejoindre la Confédération, à force. Oh oui, non, toi tu connais tout sur... Ok, il y a des trucs là-dedans. Bah, du pognon, j'ai bien fait de regarder, en fait. Bon, il n'y a plus rien d'intéressant ici. On ne va pas rentrer dans le palais tout de suite. Drogue Boroyle, l'un des fondateurs de notre faction, est l'inventeur du crédit. Il a imaginé cette unité universelle pour quantifier la valeur de tout ce qui se trouve sur cette lune. C'est devenu la monnaie de référence. Ok. Oh, il y a le farmer chinois derrière, je suis sûr. Fondrake Ardakos, l'un des fondateurs de notre faction, est l'ancêtre d'Ardakos. C'est l'ancêtre d'Ardakos, centième du nom, mais aussi de ses cousins Ardakos, Ardakosto, Ardakwaft, et j'en passe. Ce sont les plus grands commerçants de l'histoire. Ok. Ouais, ça, il faut être niveau 100 en minage. Je ne suis pas. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas d'aimer, de commenter. Et puis, si jamais t'as envie de voir la suite des vidéos, de t'abonner. Allez, tu peux reprendre une activité normale. Allez-y, cliquez sur j'aime, puis vous aurez du gâteau.